Merci Monsieur le Maire, mes chers collègues. Vous l'avez rappelé Madame la Présidente, l'importance vitale d'une alimentation saine et équilibrée, tant pour la santé que pour notre environnement. L'alimentation en effet est un pilier essentiel de notre bien-être, de notre santé et de notre qualité de vie. Elle joue un rôle majeur dans l'explosion des maladies chroniques non transmissibles et ces pathologies touchent en premier lieu les personnes les plus précaires. Les causes en sont connues, multiplication de l'offre d'aliments transformés, de produits souvent riches en sucres ajoutés, en gras saturés et en additifs. L'augmentation des maladies cardiovasculaires, des cancers, du diabète et de l'obésité soulignent bien les conséquences de ces choix alimentaires sur le bien-être. Il est temps donc de privilégier des options plus saines pour préserver notre santé à long terme, mais également de les rendre accessibles. Et c'est le sens des mesures prises dans les offres de restauration collective, amplifiées par la loi climat et résilience, mais également l'accent mis sur l'éducation au goût, importante pour donner dès le plus jeune âge les bons réflexes. Alors qu'on estime que 16% de la population française est en situation de précarité alimentaire et déclare n'avoir pas toujours assez à manger, quitte à sauter des repas, s'ajoute la difficulté d'accéder à des produits frais, de saison, locaux et bon marché. Même si, et ça a été rappelé, l'aide alimentaire a été doublée en trois ans, cela reste insuffisant, notamment en raison de l'inflation. Et puis l'alimentation a un coût, elle a un coût environnemental, et elle doit avoir un prix, celui du juste prix pour le travail de nos agriculteurs, et c'est le choix qui a été fait avec les lois EGALIM, à la fois pour récompenser le travail de nos agriculteurs, mais également préserver nos sols et les paysages. Ainsi, la mise en place d'une sécurité sociale de l'alimentation peut être un sujet intéressant. Néanmoins, la proposition que vous nous faites aujourd'hui nous interroge et plusieurs points de vigilance sont à soulever. Le premier, et ça a été dit, l'expression sécurité sociale de l'alimentation, alors qu'il s'agit d'une expérimentation locale. Sur le plan financier, ensuite, les programmes de sécurité sociale alimentaire nécessitent des investissements très substantiels pour garantir une portée significative et un résultat réel pour un nombre de bénéficiaires relativement faible. A la lecture de l'exposé des motifs, nous interrogeons sur le complément de financement qui devra être apporté si certains membres de ce dispositif ne peuvent plus cotiser. Cela risquerait de compromettre l'efficacité des efforts déployés par les autres cotisants et si tel était le cas, il faudra nécessairement envisager une dépendance financière accrue du dispositif à l'égard de la ville de Paris pour combler les déficits. Autre point de vigilance, le choix du calendrier de la phase d'expérimentation pour les 100 parisiennes et parisiens volontaires par arrondissement juste après les Jeux olympiques. Nous craignons que la mise en place de ce dispositif soit biaisée au regard du moment auquel il intervient. Dernier point de vigilance, cela porte sur l'évaluation du dispositif. Votre exposé des motifs ne mentionne à aucun moment les indicateurs ou les critères retenus pour justifier et peut-être pérenniser cette expérimentation. La mise en perspective des enseignements reçus mérite d'être au minimum communiquée et il nous semble important de réaliser une étude de cas tant sur l'analyse des profils qui auront participé que sur les modalités propres au fonctionnement d'une caisse commune d'alimentation à mettre en perspective avec la situation géographique, sociale et économique. Car pour mémoire, le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire est bien plus important que le nombre d'utilisateurs de l'aide alimentaire. C'est la raison pour laquelle, si nous saluons le principe de cette proposition, nous restons sur notre faim sur les modalités et c'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons.